Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des premiers spoilers du chapitre 1060 de One Piece. Comme vous avez remarqué, je suis actuellement au boulot parce que j'ai une journée surchargée et je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi pour pouvoir correctement vous parler du chapitre. Mais on va faire ça directement au bureau, dans ma salle de réunion, vu qu'on a eu pas mal d'infos par rapport à la vidéo d'hier. Alors, je sais qu'hier, j'ai sorti une vidéo en vous expliquant que potentiellement, les informations que j'avais n'étaient pas confirmées. Mais en fait, tout était juste. On a eu l'intégralité des infos et aujourd'hui, on a beaucoup plus de détails. Donc toujours, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je prends d'énormes risques à filmer directement dans mon entreprise et à prendre une demi-heure, voire une heure pour faire les vidéos et le montage pour vous partager un petit peu mes impressions sur chaque chapitre. Ça pourrait m'aider aussi à progresser et avoir des futurings avec pas mal d'autres Youtubers. En ce qui concerne le chapitre, il va commencer sur l'équipage de Luffy, directement sur le Sony, où on va avoir Luffy qui va présenter un petit peu son rêve. Chose qui a été apportée beaucoup plus tard dans le récit, le rêve qu'il partage. Normalement, avec Gold et Roger, il va le partager à l'intégralité de son équipage. On va avoir différentes réactions. Certains sont morts de rire, d'autres sont perplexes et certains sont complètement amorphes face un petit peu au rêve de Luffy. Chose qu'il ne leur avait pas partagé. Alors, on sait que Luffy voulait être seigneur des pirates depuis 100 chapitres. C'est quelque chose qui dit, mais en parallèle, l'auteur a intégré un deuxième rêve de Luffy. Ce rêve, ces mots qui apparemment auraient convaincu Chance de sacrifier son bras, de lui donner son chapeau, de parier sur la nouvelle ère. Et c'est des informations qu'on a eues beaucoup plus tard dans le récit. Et ça a été réamené sur le devant de la scène avec Yamato. D'ailleurs, on a eu une formidable scène dans l'animé. On voyait un parallélisme entre Yamato et Oden Kozuki qui écoutait d'un côté Luffy et de l'autre Golroger prononcer exactement les mêmes mots. Donc, c'est une nouvelle intrigue qu'on a eue un petit peu comme ça sur la soupe et qui nécessite un peu, qui aiguise notre intérêt puisqu'on veut savoir ce que c'est. Alors, moi, je ne veux pas le savoir fondamentalement plus que ça. Mais pour le développement du personnage de Luffy qui est assez amorphe au niveau du développement de ce qu'il veut faire, mis à part avec le seigneur des pirates, ça pourrait être un développement intéressant pour ce personnage. Voir que son équipage est maintenant au courant, ça nous isole, nous, finalement, en tant que lecteur, parce qu'on est la seule personne qui ne connaît pas du tout le rêve de Luffy. Avant, c'était quelque chose qui était chasse gardé par Yamato. Il y a eu Ace aussi qui a eu cette déclaration quand Luffy l'a fait quand il était jeune sur le Mont-Corvaux. Là, maintenant, il y a tout l'équipage. Et en fait, on commence à être isolé un peu du personnage de Luffy puisqu'on est les seuls à part d'avoir d'informations directement dessus. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, en fait, qu'il en parle à son équipage. Je pensais qu'Oda allait plus ou moins mettre ça de côté et peut-être nous le révéler à la fin. Et là, je trouve ça hyper intéressant, en fait, qu'il nous titille un petit peu encore au niveau de la curiosité sur ce thème-là précis, surtout en voyant, par exemple, le comportement, la réaction des gens de son équipage. Mais le chapitre ne s'axe pas du tout sur ça. Le point le plus intéressant, c'est qu'on a la suite de la discussion entre Sabo et Dragon. Alors, je ne tenais pas les tenants et les aboutissants de cette discussion, mais Sabo nous explique qu'il n'est pas à l'origine de la mort de Cobra. Donc ça, on le savait tous, mais j'avais quand même une petite espérance comme quoi Sabo est un schizophrène qui est de rien des fous, qui a une double personnalité ou qui devient un petit peu comme Anakin Skywalker, qui devient pourquoi pas même le boss, au final, de cet univers de One Piece. Il n'en est rien, bien sûr. Sabo n'a rien fait de tel. Il n'a pas tué Cobra. On apprend dans ce chapitre que c'est le Gorosei, finalement, qui a tué Cobra ou en tout cas qui a commandité la mort de Cobra. Et Sabo se trouve sur une île, Lulu Laria, je crois. Et il se trouve qu'on a l'apparition de Imsama, comme je l'étais dans la dernière vidéo, qui est un physique qui ressemble beaucoup plus à King, donc je crois avec la peau mate, beaucoup plus musclée et avec des ailes, donc qui ne ressemble pas vraiment à l'ombre qu'on avait eue, en tout cas à la silhouette qu'on avait eue, assez longiligne, assez skinny. Là, on a quelque chose de complètement différent. Ça a réintroduit le personnage de King, ça a réintroduit le personnage de Lunaria, ça a réintroduit un petit peu l'intérêt qu'on a pour le SSG, puisque au final, cette race ou cet ADN va être au centre de quelque chose d'assez puissant, puisque Imsama est un représentant, dernier représentant ou non de cette race, parce que c'est lié au fruit du démon, etc. Il y a plein de choses qui vont être développées certainement à côté de ça. Mais plus que son apparence, c'est son pouvoir qui va être un petit peu... démonstratif dans ce chapitre, puisqu'elle a une carte de Lunaria, elle va faire une croix dessus et va y avoir une énorme explosion et des éclairs, un peu dans la même manière que le faisait Enner sur Skypie, qui vont tomber directement sur l'île et qui vont la détruire. L'île où se trouvait Sabo, est-ce que Sabo est mort ou pas, on ne sait pas. Est-ce que Imsama a utilisé une arme antique ? Beaucoup parlaient d'Uranus, mais on n'a eu aucune information dans le chapitre qui est dans ce sens-là et qui explique, qui disent que c'est vraiment Uranus qui a été utilisé. Est-ce que c'est un pouvoir d'Imsama ? Est-ce que c'est un pouvoir qui est lié à un fruit du démon ou alors c'est encore autre chose par rapport aux Lunarian, etc. On peut imaginer un éveil des Lunarian, on peut expliquer un pouvoir indépendamment des fruits du démon. On a vu par exemple que King avait la capacité d'avoir un visage élastique, qu'il avait des flammes dans le dos, qu'il pouvait utiliser pas mal de skills comme ça. Je pense qu'il y a un lien entre la race des Lunaria et les fruits du démon. Je pense que les fruits du démon sont issus de cette race-là, en tout cas pour ma part. Et Imsama ne serait-il pas ce dernier représentant de cette race, puisque King maintenant a été battu, mort je ne sais pas, depuis son combat avec Aramaki. Mais en tout cas, on va repartir là-dessus. Et ça va donner vraiment de l'intérêt aux membres du SSG. Déjà que c'était plus ou moins des copies des pouvoirs, ou en tout cas des Shichibukai, sous l'apparence des Shichibukai enfants. Mais en plus, s'ils sont plus ou moins liés avec l'ADN, le facteur de lignage de Imsama, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, mais je penserais que ce personnage, elle a à avoir uniquement une fonction politique. Ce n'est pas le cas. Elle a un pouvoir, un pouvoir intéressant. En tout cas, si c'est le sien. Elle a un pouvoir intéressant en externe, si finalement c'est Uranus, la dernière antique. Mais en tout cas, ce personnage doit être vaincu au niveau puissance, à la main, et pas uniquement au niveau stratégique. La dernière partie du chapitre, que je trouve la plus intéressante, même si c'est la moins spectaculaire, c'est l'arrivée de Bonnie directement sur le bateau. Bonnie va donc nous donner des informations sur ce qui s'est passé à la riverie. Alors j'ai lu dans certains spoils qu'on allait avoir plus ou moins une description plus en détail de ce qui s'est passé à la riverie. Donc ça, c'est un peu cool d'avoir enfin les tenants et les aboutissants de cette réunion. Mais en tout cas, c'est elle qui va très certainement donner le nouveau cap au Mugiwara. En parlant de nouveau cap, l'équipage va apprendre ce qui s'est passé lors de la riverie également. Nous, non, mais l'équipage, oui. Je crois que nous aussi, on va l'apprendre. Et Luffy va vouloir, tour à tour, aller à Alabasta. Il va être stoppé par Zoro. Il va vouloir aller directement à Maryjoise. Il va encore être une fois stoppé par son équipage. Mais en tout cas, voilà, Luffy est tout full to flame. Il a appris ce qui est en train de se passer. Il va très certainement prendre des directives. Il va échanger avec Bonnet. Parce qu'on n'a pas les informations de cet échange directement dans ce chapitre-là. Je crois qu'il la sauve sur une île où elle est directement cachée sur le bateau. Je ne me souviens plus de la teneur des scans et des spoilers. Mais c'est quelque chose autour de ça. Et on va avoir une ligne directrice et un scénario qui va être construit pour cette saga finale. Et pas une suite d'île en île, El Baf ou autre chose. Même si beaucoup disent oui, mais finalement, on est obligé d'avoir des choses sur El Baf. Je ne suis pas contre avoir des choses sur l'île d'El Baf. Si ça incorpore tous les personnages de cette saga finale. Mihock, Crocodile, Lacrosseguille, Imsama, Barbe Noire, Shanks. S'ils viennent tous sur El Baf et qu'il y a des « Nous mange le bien ». Moi, ce qui m'éloignerait, c'est qu'on ait un arc isolé. El Baf avec une problématique qui est liée à El Baf et pas au reste du monde. Avec des antagonistes sur El Baf. Et qu'au final, on repart comme ça sur 3-4 ans sur une histoire qui n'a plus rien à voir avec la saga finale. C'est ça qui me ferait chier. Maintenant, s'ils doivent passer sur une batte, récupérer le dernier Ponegli, il faut qu'il y ait un chance contre Teach là-bas. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce n'est pas l'élan en elle-même qui me gêne. C'est le fait de se re-isoler sur un arc long de 4 à 5 semaines qui me ferait énormément chier. Voilà pour ma review rapide du chapitre 1060. Bien sûr, on se retrouve demain pour le résumé complet. Passez une bonne soirée. Ne faites pas trop de conneries. Allez, t'sons les gars. Allez, t'sons les gars.